Et bien salut à tous ici Total Did et bienvenue pour le second épisode de la campagne avec le portugas sur Medieval 2 Total War Alors avant de lancer la bataille, c'est à dire le siège de Valence, je tenais tout simplement à vous informer de quelque chose C'est qu'au premier épisode j'ai vu que, vous l'avez peut-être remarqué si vous l'avez regardé, il y a des bandelettes noires Et là il y a de fortes chances qu'il y en ait sur cet épisode et dans les autres Quand je vous explique, j'ai fait un test, je me suis dit non mais pourquoi il y a ces bandelettes noires sur le côté, normalement il n'y a pas de problème J'ai testé, j'ai tout et en 1980 x 1080, j'ai vraiment fait en sorte que ce soit en grand écran, qu'il n'y ait aucun souci Que ce soit la carte de campagne ou la bataille, j'ai utilisé pour enregistrer trois logiciels différents pour faire des tests Action, GeForce Experience et là j'utilise avec OBS actuellement Et à chaque fois, même si ça m'affiche que seul l'écran de mon jeu, là où il y a mon jeu, est filmé Il y a toujours ces petites bandelettes noires qui apparaissent Alors j'espère juste que ce n'est pas un bug, parce qu'il y a eu des mises à jour J'espère juste que ce n'est pas un truc qui fait que maintenant quand on enregistre, il y a des bandelettes noires sur le côté Donc je suis désolé pour ce petit désagrément, donc je vous conseille de mettre peut-être en grand écran, comme ça vous pourrez tout voir Allez, trêve de blabla, maintenant nous allons commencer, nous allons faire la bataille avec le siège Car nous assiégeons la forteresse de Valence Et on peut voir qu'il y a ces troupes de deux unités de javeliniers, de bougiers, deux de ginettes Donc c'est des javeliniers à cheval, chevaliers en côte de maille et surtout le général Mais bon, comme je les achèche depuis 5-6 tours, ils ont perdu à chaque fois la moitié de leur troupe Donc il ne devrait pas y avoir de problème, alors que moi j'ai une armée bien plus complète Espérons juste que tout se passe bien, parce que voilà, ce genre de bataille, si on fait n'importe quoi, on peut très bien le perdre Et ce serait con de perdre une bataille dont la victoire est à notre portée Ah oui, c'est vrai, j'avais pris des engins pour au cas où Voilà, donc je vais demander à mes unités là de reculer, de se former Mes javeliniers là vont être là Je vais demander à mon infanterie d'avancer et de former la ligne Voilà En plus on va mettre les javeliniers ici pour attaquer sur les côtés ceux qui essayent de nous déborder Voilà, donc là nos troupes sont en train de se préparer Ah, on nous tire dessus, est-ce que c'est quoi, c'est... ouais, je crois que c'était... c'était les tours qui nous tiraient dessus Alors ici ils vont commencer... non, ils ont failli tirer Là ils font quoi ? Là ils se mettent déjà à tirer et ils abattent les... ils abattent quelques cavaliers ennemis Là ce que je vais faire c'est que je vais... mon général va attaquer les gardes du corps Et eux, ils vont aussi attaquer les gardes du corps Eux, ils vont essayer de se rapprocher un peu Ici je vais leur demander d'attaquer les javeliniers ici Et mes arbalétriers vont tirer plutôt là On peut voir la pluie de carreaux qui est en train de s'abattre sur eux Ici mon général est en train de se battre Et eux, voilà, ils attaquent un peu le général ennemi Donc ils sont un peu en train de le blesser Ici ils vont essayer d'envoyer ces troupes là pour essayer d'abattre plus rapidement le général ennemi Donc mes javeliniers vont plutôt s'occuper des cavaliers en côte de maille C'est justement ce que je voulais pas Et ben voilà, je suis con Parce qu'à chaque fois il me dit, voilà, mon général va survivre et il est mort Jacob de Mota Bon, pour la peine, il faut... Bah au final, putain je suis bête Là je me rends compte que c'est bête ce que j'ai fait Parce que même si je tue leur général Ah voilà, j'ai une unité qui est en train de fuir C'est... C'est un peu con ce qui est en train de se passer Parce que... Juste parce que j'ai mon général qui est en train de fuir Qui est mort, mes unités sont en train de fuir L'ennemi est décimé de moitié En fait Faudrait vraiment que j'arrive à tuer le général Parce que je tue le général, c'est bon J'ai quasiment gagné Voilà, j'ai tué le général ennemi Mais bon, comme je l'ai dit Entre tuer le général ennemi d'une troupe rebelle Qui ne va pas apparaître juste après Et perdre un général qui aurait pu être un général Qui nous aurait servi pour la suite de la campagne Voilà, j'ai du mal à m'exprimer Mais c'est différent Parce que là, mon général, j'aurais pu... En plus, c'était un bon général J'aurais pu l'utiliser juste après Bah au final, je l'ai perdu Non mais là, vous attaquez J'ai tué le général Ennemi A chaque fois, je vais dire et demi Je ne sais pas pourquoi je dis et demi C'est ennemi Je n'y ai même plus parlé Voilà, j'ai pris le portail Plus qu'une question de temps Avant qu'ils ne perdent Toute leur armée J'accélère un peu la vitesse de la bataille Pour que ça aille plus vite Ok, je vais rentrer ici Non mais fermez la porte aussi derrière Et voilà Et voilà, j'ai fermé les portes Vous ne pouvez plus rentrer On va voir maintenant Les arbélétriers Qui vont tirer sur ces cavaliers Je ne sais pas s'ils vont arriver à les toucher Bon, allez, on va accélérer la bataille Allez, je vais sortir mon infanterie Voilà, fin de la bataille Victoire net J'ai perdu pas mal d'hommes Et surtout, j'ai perdu mon général Ce qui est vraiment Ce qui est vraiment bête Et dommage de ma part Donc, je vais exterminer la population Car vu que je n'ai pas de général Je vais accepter Vu que je n'ai pas de général Il y a de fortes chances Que la population soit mécontente Et je vais transformer ça en ville Voilà En plus, je vais enlever mes mercenaires Et ici, maintenant Saragosse va devenir une forteresse Comme ça, je vais protéger les Pyrénées Et ici, j'aurai ma petite forteresse Pour protéger le sud Voilà Donc là, il faut juste que je fasse Évidemment, que je fasse attention Il n'y a pas un endroit où je pourrais construire Attends, je vais regarder ça tout de suite Toute résistance est futile Rapport de fin de tour Ok Une noble mort En plus, c'est de la famille C'est bête Là, je peux construire un truc Là aussi Qu'est-ce qui pourrait m'aider ? Fabricant de balistes À chaque fois, j'ai un retard là-dessus Quand je fais mes campagnes Mais par contre, je vais peut-être Faire un marché pour Pour l'économie Voilà Pour l'économie Ici, je construis une chapelle Donc, rien de nouveau Et bien maintenant, on va passer le tour Par contre, toi fais attention Avec ton armée ici On va passer le tour Je regarde Je pense quand même à regarder À côté l'heure Pour À chaque fois que Souvent, ça m'arrive Quand je fais une vidéo Je ne regarde pas l'heure Et ce qui fait que Sur ma chaîne, il y a des vidéos Qui durent 50 minutes Et 55 minutes Alors que je voulais Qui durent 30 minutes Ok Construction terminée Chapelle Très bien On va faire On va faire un terrain d'entraînement On va faire un tanneur Tiens Ouais, non, non Avant, on va faire un port Car croissance des marchandises Échangeables Parce que, évidemment On n'est jamais à l'abri Il faut vraiment Moi, c'est simple C'est que le Portugal Le Portugal veut faire en sorte Que ce soit une puissance Militaire Mais surtout une puissance Économique Vraiment Comme ça Lorsque je serai en guerre Tiens, un mur de pierre Je vais directement faire ça Comme ça Quand je serai en guerre Je vais faire une bataille comme ça Que je puisse recruter Beaucoup d'unités Sans que cela détruise Complètement mon économie De toute façon Ce que je dis Ça a l'air Voilà Ne pensez pas que je pense Vraiment super stratégiquement Parce que Tout le monde fait ça Je vais faire une petite église Pour améliorer Mes relations avec le pape Et augmenter le bonheur De la population Ici sera bientôt une forteresse Ici Rien de nouveau Ici Il y a un marché Voilà En tout cas On progresse On progresse Là Il ne faut pas que j'oublie Que j'ai mon Je vais accepter Il ne faut pas que j'oublie Que j'ai Mon messager ici Diplomate D'accord commercial Excusez-moi C'est toujours au moment Où je fais une vidéo Que j'ai envie d'éternuer Donc maintenant On va faire un poste De sécurité civile Je vais recruter un prêtre Parce que C'est comment ici Il y a beaucoup de catholiques De musulmans De païens et d'hérétiques Donc on va essayer De mettre tout ça au clair Ici Rien de nouveau Ici c'est une forteresse Alors Terrain d'entraînement On va faire On va faire un port déjà Parce que ici Je n'ai pas de port Et ainsi Ça va me permettre D'avoir Un endroit Pour faire directement Du commerce Avec l'Italie Tout ça Voilà Noce Annonce D'alliance Empire Byzantin Et le Saint Empire Romain D'accord Reconversion Terminée Pamplune Construction Terminée A Valence Avec la petite église Rapporte fin de tour D'accord Agents détectés Les morts Très bien Donc maintenant Qu'on a quand même Je ne vais pas attaquer L'Espagne Parce que Je regarde juste Comment le pape Alors le pape M'apprécie Voilà Ah Il ne m'apprécie pas non plus Des masses Je veux dire Bon Il apprécie à peu près Tout le monde au même niveau Mais voilà Et l'Espagne C'est au même niveau que moi Ainsi que la France Est-ce que je suis Je suis tenté Tant que je n'ai pas de problème Avec l'Espagne et la France Je suis tenté de faire une armée Et d'essayer d'aller attaquer Les morts ici Pour avoir du territoire en plus Et vraiment d'avoir une menace en moins Tu vois Je suis tenté de faire ça Mais ouais Je vais attendre un peu Je vais passer le tour Voilà Ouais Je vais peut-être faire une nouvelle Expédition contre les morts Mais attends On va accepter ça On va accepter d'avoir des généraux C'est quoi ça Grenade Ah oui Grenade Il y a encore ces mercenaires là Avec moi Or qu'on n'en veut plus Voilà Construction On va faire un Ici on va faire un Tanner Voilà A Valence Rien de nouveau On peut rien construire d'autre Ici Qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait faire quoi Un poste de sécurité civile Pour le bonus D'ordre public C'est quoi Arène Qu'est-ce qu'il pourrait Je suis tenté de faire un réseau de mines Tiens Ça peut être pas mal Économie encore Là on va voir un port Bientôt Ici qu'est-ce que je pourrais faire Je vais faire un fabricant de balistes Comme je l'ai dit J'ai souvent un retard Sur ce domaine là Rapport de construction Grenade Et Cordoue Ok Agent recruté Un prêtre D'accord Et donc prochain tour J'ai un port Ici J'avance Donc maintenant Je vais demander Des accords commerciaux Avec le Saint-Empire-Romain Venise Naples Non je veux dire Naples Et Rome Très bien On y va Ah mais maintenant Ah bah non Je peux pas attaquer les morts Parce que Les morts sont alliés Avec l'Espagne et la France Donc si je les attaque Ça veut dire que Je pourrais avoir un problème Si c'est une expansion Cordoue D'accord Valence Je vais faire Un terrain défriché Voilà Rien de nouveau Je peux toujours pas reconvertir Saragosse Je vais faire Des mines Et Lisbonne Je peux rien construire De nouveau D'accord Guerre déclarée Saint-Empire-Romain Venise Très bien Ok Ouais donc ça veut dire Qu'en Espagne Je suis un peu bloqué A ce niveau là Mais si J'attaque les morts Peut-être que Le pape Bah Je remonterai Dans l'estime du pape Et alors Peut-être qu'il demandera Aux autres factions De ne pas me déclarer La guerre Il suffit que je dise ça Pour que la France Me déclare la guerre C'est drôle ça Je devrais peut-être apprendre On a la fermée moi Construction Tanner D'accord Guerre France Portugal Tu vas voir que Ça va me retomber dessus Tout ça Ok Ici Je peux rien recruter d'autres Ce que je vais faire C'est que je vais faire Un terrain d'entraînement Juste après A Lisbonne Je n'ai rien construit Je vais faire des routes pavées Pour améliorer un peu L'endroit Parce que ces routes Sont assez sales Cordoue Va voir Ça Ici Qu'est-ce que je pourrais Qu'est-ce que je pourrais Construire Un terrain d'entraînement A baliste Et là Il y a un général Je vais l'envoyer vers le nord J'en ai besoin Là Rien de spécial Je vais donc passer à nouveau Le tour Dégage toi C'est-à-dire qu'il faudrait Que je recrute des hommes A Pamplune Le problème C'est que voilà Les Terrain bloqué Les troupes que je recrute Là Ce n'est pas encore Des troupes excellentes Rapport de construction Valence Or Valence On va directement faire des routes Là Voilà Là ce que je vais faire C'est que je ne vais rien construire d'autre Je vais commencer à recruter des troupes Les factions proclamées leur alliance État pontifico Milan Et Milan Saint-Empire Romain D'accord Tout se passe bien Ok Accord commerciaux Avec le Saint-Empire Romain Qui accepte sous réserve Évidemment On ne fait pas confiance encore au Portugal Ouais J'ai ligné On va en recruter un autre Et là Je vais faire quoi Fabriquant d'arc Archer paysan Ouais Je vais faire un archer paysan Parce que là C'est la merde un peu Et je vais garder ici Par contre Je vais garder les Les mercenaires Pour au cas où Voilà Je suis tenté En fait Je peux essayer D'aller attaquer Toulouse Ouais Si je faisais ça Si attaquer Toulouse Expiration du délai de mission J'avais une mission Ah bah merde J'ai oublié Construction terminée Route D'accord Recrutement terminé Annonce de l'alliance France Saint-Empire Romain Ok Je vous dis C'est pas la merde Nous organisons la garde Seigneur Nous partons à l'aube Soldat Ok Ok Je vais recruter Quelques unités Comme ça Et ces troupes là Je vais les envoyer ici Là Je vais envoyer Mes mercenaires Ici Voilà Et Rien de spécial Rien de nouveau J'envoie Mon général ici Dégradation des relations Espagne mauvaise Va te faire foutre Espagne Déjà que T'es allié Avec mon Un de mes ennemis C'est Cordoue Qu'est-ce que je pourrais faire Et bah Vu que je suis en guerre Avec l'Espagne Je suis tenté de faire Un poste de sécurité civile Attends C'est Non je sais ce que je vais faire Je vais faire un Tanner Pour au moins améliorer Mes défenses Là je vais avoir Une roue de pavé Là je vais avoir Une autre construction Là je vais avoir Une construction Là aussi Donc je peux passer le tour Où Attendez Est-ce que Et si je fais Arrêt des combats Ok je vais accepter Et si je faisais Et si il était plus intelligent Et si Je profitais de former Mon armée Ok On voyait ça à Venise Et si j'attaquais L'Espagne Voilà Deux unités de coq Dans votre capitale Ok Informations On pourclamait Leur alliance France-Espagne Ils ont conclu Une trêve Ok Mais c'est après Mais est-ce que J'attaque l'Espagne Ou pas Reconvertir Donc je vais reconvertir Tout ça Et je vais faire Cette fois Un réseau de mines Encore Là Rien de nouveau Là je peux Rien construire d'autre Tiens Je vais reformer ça Moi Là je vais avoir Un marché Et faire un tanneur Ici Parce que je peux Je pourrais attaquer Tolède Si j'attaque Tolède J'enlève A l'Espagne Ce qui lui permet De recruter Des troupes Mais vraiment Des troupes lourdes Donc faudrait que Terrain de défrichement militaire Tiens Là ça veut dire que Je vais bientôt avoir Je vais faire quoi Une communauté agricole Tiens Là je vais peut-être avoir Bientôt un terrain d'entraînement Avec cette forteresse Je pourrais avoir Directement Je vais construire ça Directement Comme ça je pourrais avoir Des troupes aussi Encore de meilleure qualité J'envoie mes troupes Là Rapporte fin de tour Ok Château prêt Pour amélioration Saragosse Ok Je reconvertis des troupes Ok Alors là ce que je vais faire Je vais voir mes troupes Qui sont là Je vais les envoyer ici Je vais recruter Évidemment De nouvelles troupes Là Je recrute De nouvelles troupes Encore Et je vais Avant d'attaquer Ce que je vais faire C'est que je vais faire Une double attaque Je vais faire une attaque Ennemi Il est mort Ouais Non 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 Je vais faire Accords commerciaux Et ça Accepté D'accord Je vais faire une double attaque Sur l'Espagne Il faut vraiment Présent du pape Ah Alors attendez Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que voilà La France a baissé Dans son estime Par contre L'Espagne Est haut Dans l'estime du pape Donc il faudra Que je fasse attention Ici Je rassemble Toutes ces troupes Là Et je vais me rendre Vers le territoire espagnol Voilà Attendez Là Je perds quand même Pas mal d'argent Donc je vais Effacer ça Voilà 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 Là Là J'attends un peu Et S'il faut quand même Que je développe ça Pour Pour au cas où Construire très rapidement Après J'envoie ça ici Dégradation des relations Espagne Mauvaise Mais C'était pas grave J'ai pas vu qu'il y avait Un marchand ici Où est-ce que je pourrais L'emmener Où est-ce que je pourrais L'envoyer Pour Produire des ressources Et gagner de l'argent L'envoyer ici Parce que si je regarde là Revenu des marchands 237 C'est pas grand chose ça Oh oui un émissaire Etat pontifico Est-ce qu'il serait pas Equilibré Droits de passage Ils ont refusé mon alliance Ça veut dire qu'ils sont pas prêts De s'allier avec moi Et ça c'est Ça ça me désole un peu En guerre D'accord Maintenant il y a beaucoup de guerre Ces temps-ci Est-ce que j'ai assez Au cas où de curé Parce que si un jour Le pape meurt Et que je dois élire Un prêtre Peut-être que ça pourrait m'aider J'ai un marchand ici Qu'est-ce qu'il fait là J'ai oublié Que j'avais recruté Un marchand ici moi Où est-ce que je pourrais L'envoyer Parce que Je vais l'envoyer ici moi L'Espagne va envoyer mon armée Un peu plus au nord encore Là je me rapproche J'attends que mon armée ici Soit proche de la ville Avant d'attaquer Rien de nouveau Voilà Rien de nouveau On peut passer le tour Ok Guilde des théologiens D'accord Rapport de fin de tour Ok Je suis un peu dans le vert Construction terminée Je vais économiser un peu Pour construire Ma grosse forteresse Là après Rapport de fin de tour Ok D'accord Peut-être que je saoule un peu En répétant sans arrêt Ok d'accord Mais c'est comme ça que je fais Moi Pour réfléchir Là qu'est-ce que je pourrais faire Je vais faire une chambre du conseil Parce que comme ça Il va y avoir un bonus d'ordre public Et de santé publique Et ça Ça pourrait peut-être limiter les dégâts Lorsque la peste arrivera Là je vais Ce que je vais faire C'est que maintenant C'est là où je vais économiser un peu Pour Attendez là Ouais non là Je vais faire un petit bazar Voilà Ouais dans mon premier épisode Je m'amusais à dire Bon je vais construire un bordel Je vais Maintenant Je vais essayer Voilà Je trouve que parfois Je utilise des mots Peut-être un peu trop Grossiers dans mes vidéos Je vais essayer maintenant De me calmer là-dessus Et d'être Voilà D'avoir un discours plus sain D'accord Construction terminée Terrain d'entraînement militaire Ça c'est pas mal Annonce d'alliance Milan La Hongrie Au purée Bon allez Accords commerciaux Et ça Pour améliorer nos relations Parfait Voilà 500 de florins Ça c'est bon Donc est-ce que je peux construire Ma forteresse Oui Ma belle grosse forteresse Comme je les aime Et voilà Donc prochain tour J'assiège Tolède Et Léon Et là on fait Une Une double attaque Double siège Double conquête Et ça Ce sera évidemment Pas mal pour nous Bazar Personnage Diplomate J'ai perdu mon diplomate Non Allez Au cas où Avant la guerre MDR Voilà J'assiège ici J'assiège ici Guerre Ok Là Je vais Un spécial Je vais faire Je vais faire un forgeron Pour améliorer leur armure Et là Je vais Je vais juste recruter Des cavaliers Par contre L'Espagne Il leur reste Un territoire C'est Bordeaux Ouais C'est Bordeaux Ça me dit pas Qu'il va directement Détroir mon marchand Lui Eh ben non Mon marchand L'a eu T'as beau M'assiégé Mec Ça sert à rien Donc Marchand Voilà Blocage Tolède C'est quoi Nouvelle mission Cessée Souffrira De mise De façon Significative Bah c'est quoi Le pape On l'emmerde Attendez on va rester ici Là On va faire la bataille Comme ça Échec de la mission Dégradation des relations Bah vous savez quoi Je m'en fiche Parce qu'à chaque fois Ça c'est le genre De campagne Où le pape S'oppose À notre puissance À notre pouvoir Ce que je vais faire C'est que je vais envoyer Des troupes À Pamplune Pour sécuriser Un peu plus La frontière Je vais juste me débarrasser De Quelques unités Qui me servent un peu Qui me servent pas À grand chose Voilà Donc Léon est à moi Arrêt des combats Pas du tout Voilà Ah voilà Il va commencer à attaquer Là il a recruté Quelques mercenaires Vous allez voir Ce sera beaucoup plus simple On fait la bataille Comme ça Et occuper la communauté Et voilà Nous avons Unifié Tout le territoire Et ça Très tôt C'est exactement Ce que je voulais Là on va commencer À reformer des troupes Là je vais construire Un peu Le bazar Et la chambre du conseil Pour relancer Un peu Le bonheur Dégradation des relations France mauvaise Très bien Là on va Là voilà Je vais commencer À recruter Ces troupes là Et là ça va commencer À devenir Un peu plus intéressant Très bien Ces unités Je vais les envoyer ici Et donc voilà Je vous présente On a unifié Le territoire C'est vraiment ce que je voulais Ça va être une base Pour nous Je vais transformer Tolède en ville Voilà Parce que j'ai deux forteresses Ici pour me défendre Et j'ai une forteresse Là qui va Qui va me suffire Et là Je vais transformer ça En ville Comme ça j'aurai Une Deux Trois Quatre Cinq villes Pour trois forteresses Ce sera pas mal Et donc voilà Donc on a unifié le territoire Maintenant on va pouvoir Rester tranquille Ici on va pouvoir Voilà on sera tranquille Face aux morts Et maintenant on va s'organiser Au nord Pour d'abord Dans un premier temps Réorganiser tout ça Développer un peu plus Notre grand pays Maintenant Avant de lancer une attaque Contre l'Espagne Et la France Et essayer d'améliorer Nos relations avec Le pape Donc voilà C'est la fin de l'épisode Donc j'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas Je vous invite à vous abonner A ma chaîne Si ce n'est pas encore fait A mettre un pouce bleu Et un commentaire Ça fait toujours plaisir Et ça motive A partager un maximum La vidéo avec vos amis Et je vous dis à bientôt Pour la suite de la campagne Avec le Portugal Au revoir